hello makeups aujourd'hui une nouvelle vidéo c'est un grand jour je me suis décidé à faire du rangement oui loun se s'est décidé à faire du rangement je vais faire un grand tri dans mon dressing je vous explique j'ai une chambre qui sert entièrement de dressing mais j'ai pas assez de rangement dedans et le rangement que j'ai il n'est pas du tout optimisé c'est le bazar donc là je vais faire la transition été hiver en remplaçant mes fringues d'été par les fringues d'hiver tout simplement parce que là il fait chaud dans ma région et le matin je galère à m'habiller parce que mes fringues d'été je les trouve pas donc faudrait tout que j'orange comme ça c'est parfait et également parce que je veux trier mes vêtements dans le sens où je veux en rendre certains ou en donner tout simplement parce que j'ai plus de place et en dehors de ça il y en a plein que je mets pas donc c'est l'occasion de faire du tri avant de commencer la vidéo n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube ça me ferait très plaisir et également mon compte instagram à luna-gmx que j'ai créé juste ici c'est parti première chose je vous montre l'état actuel de ma chambre dressing et vous allez comprendre pourquoi il est temps de ranger et de faire du tri est également l'autre dressing qu'on a dans l'appartement qui est une petite pièce de 2 mètres carrés où il ya mes fringues un peu d'hiver un peu d'été bref je vais jongler entre les deux pièces tout le temps vous allez voir autant vous dire que c'est un peu déprimant quand je vois comment sont pliés mes pulls et que mes robes d'été sont par terre c'est de ma faute c'est moi je tourne des vidéos en deux deux je balance tout là dedans ça ça se voit pas mais on en est au jour où il faut ranger donc c'est parti on repasse à la deuxième chambre ce portant là de base je l'avais acheté juste pour mettre mes manteaux dessus mes blazers le petit blesse d'été sauf que clairement j'ai besoin de tendre mes robes bref tout ce qui se repasse j'ai mis mes chemises mais étant donné qu'il fait chaud je n'ai plus de chemise actuellement donc ce serait bien de les repasser de l'autre côté et les mettre à la place mais d'été donc on va faire tout ça et c'est parti le gros problème faut vous m'expliquer les filles comment vous faites vous ranger vos casquettes vos chapeaux moi je les ai mis au bout enfin voilà mais ça fait moche de 1 c'est moche et le 2 il tombe tout le temps ça me gabe je sais pas comment ranger ces choses là parce que si c'est un plati ça va pas donc aidez moi au top du top quoi ça c'est mes deux gros sacs de fringues et que je pende et que je range maintenant en fait je sais plus il y a des trucs que je veux prendre et puis il y a d'autres trucs genre des robes que je veux pas prendre parce que genre elle se froisse pas genre ça c'est déjà froissé mais ça peut pas plus se froisser ça ça sert à rien donc je veux pas prendre de la place au portant pour rien donc là je suis en train de réfléchir comment je vais faire pour tout foutre dans ma commode derrière parce que j'ai pas d'autres rangements en fait à part ces deux trucs là et l'autre dressing faire des choix déjà ce que je garde ce que je garde pas aussi je peux me les voir du coup j'ai profité de ce week-end pour pouvoir faire ça mais en vrai je devrais me reposer c'est quand même plus bénéfique quand même que je crevais et d'autre côté j'en peux plus je peux plus voir cette chambre au bazar j'arrive plus à habiller il y a rien qui va je vais tout mettre dans le deuxième tiroir que je vais actuellement vider mais bon là c'est pas fait du coup j'ai fait des petites piles de ce que je voulais plus j'ai mis dans le sac là ce que je voulais garder j'ai fait des petites piles et je vais ranger ça là et là on va aller chercher mes blazers pour les remettre là step 1 c'est good step 2 la commode je résume là y'a mes t-shirts tout ça que j'ai pas besoin de pendre et là en fait on a des trucs à manches longues et tout enfin bref j'ai trop de trucs que je mets pas ça sert à rien donc c'est pas trop mal rangé là on peut pas en dire autant c'est très mal rangé des trucs pour faire les ongles j'ai des trucs de sport et des étiquettes franchement y'a rien qui va faut vraiment que je range tout ça qui m'explique comment on plie cette merde là je sais pas je démissionne je comprends pas même quand tu veux plier en deux ça fonctionne pas comme ça du coup le tiroir à top c'est bon ça c'est toutes mes robes d'été que j'ai pas besoin de tendre ça c'est des petits tops ça c'est plus des t-shirts après faut que je trouve de la place pour mettre tout ça dans le dressing let's go les cheveux sur d'hiver je les mets là comme ça ça me fait de la place il faut toujours orange là c'est une catastrophe pop 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 j'ai tournée trop fière s'attaque au plus dur donc ça c'est un truc de bâtonaria je sais pas ce que je veux en foutre on ait aucune idée le tiroir est vide j'ai juste laisser quelques boîtes de bijoux là donc c'est parti on range le tiroir ici je vais pouvoir mettre les shorts et les jupes ensuite là je mets les tops moches que je mets pour faire le ménage etc et du coup à la dernière place là je vais mettre les robes les combi shorts qui me restent je vais être déjà marrant il fait chaud en plus les tables commode c'est ok trois beaux tiroirs très bien rangés vous voyez rien j'ai super bien choisi l'entendu bref tout est rangé je suis très fière ben ça c'est vraiment ça va voir plutôt bien les fringues été hiver c'est bon la commode c'est bon ma banderie c'est bon il n'y a plus qu'à ranger par terre le petit meuble qui est là les chaussures ma trottinette éteindre le linge je peux aller faire ce que je veux bon ça y est c'est presque rangé pour ce côté là c'est vraiment trop satisfaisant j'ai rangé toutes mes chaussures toute ma commode comme vous l'avez vu tout à l'heure bref je kiffe là je suis très satisfaite et là du coup je suis trop contente d'avoir rangé bon pour les sacs je vais quand même avoir une problématique tout ne peut pas rentrer notamment celui-là qui est énorme c'est impossible il n'entrera pas donc celui-là je ne le mettrai pas vous savez pas où mais si je cherche j'aimerais bien tout avoir en même endroit mais j'ai pas cette place il faut faire des choix dans la vie les gars il me reste ces deux sacs à caser quelque part mettre à côté j'en sais rien la partie 3 c'est ok j'ai enfin rangé ce petit meuble là du coup les deux petits sacs qui restent pour l'instant je les ai mis là parce que je sais pas où les mettre j'ai oublié de vous faire un récap de toutes les choses que je vais vendre mais ça va aller très très vite je vous montre vraiment rapidement mais pour dire que j'avais besoin de faire un peu de tri des choses que je mettais plus qui me plaisaient plus et autant les donner ou les vendre sur Vinted avoir des choses que je donnerais selon l'état et des choses que je vendrais bref je vous montre tout rapidos cette petite truc cette petite chemise ensuite on a un t-shirt à moitié bohème mais il est troué donc ça je vais le donner ensuite on a un petit top comme ça je peux plus me le blairer c'est un top H&M bleu que j'ai depuis des années j'en ai marre je peux plus voir sa gueule celui-là c'est pareil c'est un petit top d'été bon bah voilà pas besoin de description ensuite ça c'est un chiffon clairement que j'avais acheté à H&M enfin c'est pas un chiffon c'est un t-shirt mais bref il me saoule il est tout le temps c'est tout le temps le bordel bref je le donne ça c'est une petite robe qui est sympa mais en fait on comprend pas le concept parce qu'en fait c'est pour l'été et elle tient hyper chaud c'est en laine à moitié donc voilà ensuite je vends ce top là que je trouvais magnifique que j'ai acheté chez H&M je l'ai mis une fois en soirée je sais pas j'arrive pas à le porter ça me perturbe donc let's go le vendre ça c'est une petite chemise bichy qui habille que je vais vendre je pense ou donner je sais pas en dernier après on a ce top là que j'ai depuis des années de chez H&M pareil je peux plus me le voir donc c'est bon j'ai dit stop et un vieux débardeur que je vais sûrement donner mais je voulais vous faire ce petit récap pour que vous voyez que j'ai vraiment trié mon dressing et pas juste ranger ma chambre dressing donc oui oui je donne quand même pas mal de choses et je vais vendre quelques trucs je pense pas énormément parce qu'au final j'ai beaucoup de vêtements qui sont souvent troués ou tachés enfin bref date on est parti chercher un meuble parce que je me suis décidé que j'avais pas assez de rangement et il y a un pote qui voulait se débarrasser d'un meuble du coup on a dû tout démonter sinon ça ne rentrait pas dans la mini mais comme ça je suis trop contente on a enfin réussi à monter ce meuble en fait il était déjà monté il manquait juste une partie et les étagères tenaient pas parce qu'en fait on les a cassés lorsqu'on les a emmenés en voiture on les a cloués et du coup ça tient c'est vraiment un meuble de récup mais ça évite qu'il aille à la déchetterie et moi ça me fait du ranger en plus ça fait plus dressing du coup on va remplir ensemble je vais mettre des chaussures et également les sacs que je ne pouvais pas mettre dans ce meuble je sais pas vous mais moi je trouve que le résultat il est trop canon en plus j'ai des chaussures colorées donc ça fait trop trop beau je trouve dis moi en commentaire si vous aimez mais en tout cas moi je kiffe du coup ça fait bizarre là il faudrait peut-être que je mette un faux teum et d'un autre côté j'aime bien laisser ce coin vide là pour pouvoir tourner des vidéos contre ce mur et également mettre le linge à étendre si besoin juste ici parce que c'est aussi une deuxième chambre qui sert bien pour le linge et voilà mes girls je suis très contente de mon dressing ma chambre dressing est enfin rangée et un peu plus aménagée donc je suis trop trop contente et donc cette vidéo touche déjà à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner ça donne toujours de la force et ça fait toujours très plaisir je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt